Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour à tous. ...qui rend assez mal aisé, voire distordu l'assimilation de cette culture ritualiste aux conceptions d'origine européenne et avant tout chrétienne de la religion, avec ces dichotomies dualisantes entre transcendant et immanent, entre divin et humain, entre sacré et profane, etc. Donc, comme nous le rappelions la dernière fois, ce continuisme anthropocosmique s'exprime avec force et de manière hautement formalisée dans un ensemble de textes de la toute fin de l'Antiquité préimpériale et du début de l'ère impériale, c'est-à-dire en gros du IIIe siècle avant l'ère chrétienne jusqu'au tournant de l'ère chrétienne. Alors, parmi ces textes, on trouve en premier lieu des traités ritualistes, comme le traité des rites, le Liji, dont nous avons parlé et dont j'ai rappelé qu'il fait l'objet de nos séances de lecture en séminaire, le jeudi après-midi. Donc, il y a ces traités ritualistes, mais il y a aussi un ouvrage attribué à l'un des maîtres à penser du IIIe siècle avant l'ère chrétienne, à savoir le Shunzi, qui fixe de manière frappante et puissante la triade, le ciel, ici, tien que vous avez ici, terre, ti et homme, ren. Dans ce chapitre que vous avez en haut de la diapositive, consacré au ciel, le tien l'un. Dans un autre chapitre du même ouvrage, le Shunzi, qui est lui consacré au rite, le li l'un, Shunzi assigne au rite trois racines. Vous avez cette première phrase, donc, li yosanben, c'est-à-dire, donc, les rites ont trois racines. Alors, j'attire votre attention, juste pour ceux d'entre vous que ça peut amuser un peu, donc, le mot racine, c'est celui-ci, qui, en fait, est dérivé de ce caractère-ci, qui veut dire un arbre ou n'importe quel végétal, une plante, qui se prononce en chinois moderne, mou. Et donc, si vous ajoutez un trait en bas de ce caractère, vous avez la racine, et si vous l'ajoutez en haut, un trait en haut, ce sont les branches. Donc, cette opposition entre les racines, pen, et les branches, mou, c'est une opposition tout à fait classique dans la littérature chinoise ancienne. Donc, ces rites, nous dit le Shunzi, ont trois racines, à savoir, donc, le Tienti, c'est-à-dire le ciel-terre, autrement dit, le cosmos, qui est, donc, la racine de la vie. Les ancêtres, Xianzhu, vous avez également l'inverse, Zhu, Xian, c'est la même chose, ce sont les ancêtres, qui sont, donc, la racine du Lei, c'est-à-dire de l'espèce, on pourrait dire, ou de la famille. Et enfin, donc, en troisième lieu, les Junsh, c'est-à-dire, donc, les princes et les maîtres, qui sont, donc, la racine du Zhi, c'est-à-dire de l'ordre sociopolitique. Alors, donc, le ciel et la terre, les ancêtres, les princes et les maîtres, sont ce que on a appelé les Wutas, c'est-à-dire, donc, que vous avez ici, les cinq grands, et ces cinq grands ont fait l'objet d'un culte à partir, surtout, du XIIe, XIIIe siècle, c'est-à-dire, donc, à partir de l'époque Song jusqu'à l'époque Ming, donc, d'un culte qui correspond à une volonté certaine de confucianiser la société chinoise et qui est encore pratiquée aujourd'hui. Alors, vous avez ici, donc, une tablette qui porte ces cinq caractères, donc, Tian, le ciel, Ti, la terre, Chun, donc, le prince ou le souverain ou ça peut être l'empereur, Qin, c'est-à-dire, donc, les parents ou la famille, la parenté qui est mis pour les Zhou Xian, c'est-à-dire, les ancêtres, et enfin, les Shi, c'est-à-dire, les maîtres. Donc, on remarquera qu'ici, la priorité est donnée au Qin, c'est-à-dire, donc, au prince ou à l'empereur par rapport à la famille, c'est-à-dire Qin que vous avez ici, puisque, en fait, dans le texte du Xunzi, vous avez l'inverse, c'est-à-dire, la famille vient avant, donc, l'ordre du prince. Alors, j'ai repris ces cinq grands, ici, en schématisation. dans les campagnes chinoises, notamment, cette tablette verticale, qui peut être tout simplement une bande de papier portant ces cinq caractères, tenait lieu, donc, d'hôtels des ancêtres au centre de la maison. Vous avez ici une photo tout à fait contemporaine de quelqu'un qui est en train de prier et de brûler de l'encens devant cette tablette avec ces cinq caractères que vous reconnaissez ici. Donc, vous avez ces mêmes cinq caractères qui sont reproduits ici et qui apparaissent dans un ensemble d'inscriptions verticales qui sont, elles, dédiées soit à des divinités qui peuvent être des divinités bouddhistes aussi ou aux ancêtres. Alors, lors de l'avènement de l'ère républicaine après la chute définitive de la dynastie Manchu et avec elle de tout le régime impérial en 1911, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un siècle, le caractère Thun ici au milieu a été, ce caractère Thun qui désigne l'empereur donc, a été remplacé par le caractère Kuo qui signifie donc le pays et donc ce remplacement de la mention de l'empereur par la désignation du pays est censé donc marquer le passage de l'empire à l'état-nation qui était devenue donc la Chine entre-temps, c'est-à-dire donc avec ce basculement de 1911 et ce passage du régime impérial au régime républicain mais après l'instauration de la république populaire de Chine et du régime maoïste en 1949 et surtout pendant la révolution culturelle des années 1966 à 1976 ces dix années qui ont marqué on pourrait dire le paroxysme du régime maoïste donc à partir de ces années-là donc dans les années 50 jusqu'aux années 70 l'autel des ancêtres a été considéré comme un vestige des superstitions féodales donc dans le vocabulaire de l'époque les fongjian yixin et un vestige de ce qu'on appelait la vieille société la jiu shi hui et donc cet hôtel des ancêtres a été le plus souvent carrément enlevé ou détruit pour laisser place à donc un poster du grand timonier le président mao lequel s'est donc de facto retrouvé à la place de l'empereur voire en quelque sorte divinisé donc là vous avez un exemple et ici vous avez aussi ce buste du président mao sur une sorte d'autel avec justement devant les offrandes alors l'alcool et diverses choses donc qui étaient auparavant offertes aux ancêtres mais donc après la révolution culturelle dans certaines maisons on a quelquefois gardé donc cette figure du président mao ou alors on a remis donc ces cinq caractères donc des cinq grands alors un anthropologue allemand du nom de Hans Steinmüller qui enseigne actuellement à la London School of Economics à la LSE et qui a travaillé en anthropologie rurale de la Chine a effectué donc une enquête de terrain dans une zone rurale de la province du Hubei dans la Chine centrale entre 2005 et 2007 et a publié à ce sujet donc un article paru en 2010 dans la revue focale The Journal of Global and Historical Anthropology c'est-à-dire le journal de l'anthropologie globale et historique et dans cet article donc là vous avez ici une photo qui n'est pas de Steinmüller mais que j'ai trouvée tout simplement sur Paeto donc le Google chinois vous avez donc une photo de ces cinq caractères donc qui sont installés sur cette espèce d'hôtel des ancêtres ici vous avez la version plus classieuse c'est la version de luxe de ce même hôtel et ici donc vous avez un dessin qui est reproduit dans l'article de Hans Steinmüller et qui est dû à un certain monsieur Song que Steinmüller appelle Song Lao Shi c'est-à-dire donc maître Song donc là ici il y a une espèce de rapport de respect vis-à-vis justement du maître alors ce monsieur Song est apparemment un habitant du village où Steinmüller faisait son terrain anthropologique et ce monsieur Song était chargé de lui donner un enseignement de chinois classique et je cite de culture locale et donc monsieur Song lui a fait ce dessin où vous voyez donc de nouveau reproduit ces cinq caractères donc Tian Di Jun Qin Shi c'est-à-dire donc ciel, terre prince famille ou parent et maître et donc il lui a schématisé au fond la disposition donc de l'autel des ancêtres et Steinmüller nous donne ensuite la schématisation de la disposition spatiale de cet hôtel des ancêtres qui occupe le centre de la maison vous avez ici en position numéro 1 donc le ancestral shrine c'est-à-dire l'hôtel des ancêtres ou le Mao poster c'est-à-dire donc vous avez soit justement cet hôtel des ancêtres ou il est occupé par la figure de Mao et vous voyez donc que cet hôtel des ancêtres occupe une position centrale et axiale vous avez ici l'axe de la maison avec une disposition symétrique des portes principales donc à double bâton ici en face de l'hôtel des ancêtres la pièce principale où se trouve cet hôtel et de chaque côté donc les chambres latérales qui sont disposées donc de façon symétrique par rapport à ce centre et par rapport à cet axe alors cet axe qui donc oriente enfin qui détermine l'orientation de la maison en vertu des fameux principes de géomancie ou de ce qu'on appelle en chinois le feng shui c'est-à-dire littéralement le vent et l'eau qui donc décide en particulier de l'exposition et l'orientation des maisons en fonction justement de la circulation de l'air et de l'eau et vous avez cet axe cette disposition spatiale qui correspond également à une disposition hiérarchique des membres de la famille et donc Steinmüller nous donne ici donc la schématisation d'une table de banquet donc une table ronde comme vous en voyez très souvent même ici dans les restaurants chinois donc avec le plateau tournant au milieu donc une table ronde qui est où les convives en fait sont disposés toujours en fonction de cet axe central donc le numéro un c'est donc le membre le plus important de la famille ça peut être le chef du clan qui est assis toujours du côté de l'autel des ancêtres et à l'opposé vous avez donc le membre hiérarchiquement le moins le moins important donc qui lui est du côté de la porte avec donc la disposition symétrique des autres membres de part et d'autre de la table donc cette disposition spatiale nous allons la retrouver plus tard donc c'est pour ça que je vous la montre pour que vous vous souveniez un petit peu justement de l'importance de cette spatialisation alors ce que j'ai voulu vous montrer ici c'est que depuis les sources anciennes puis impériales et jusque dans les pratiques cultuelles contemporaines toute la vision chinoise du monde est habitée par la continuité entre d'une part le ciel-terre c'est-à-dire l'ordre cosmique et d'autre part l'ordre humain qui se traduit en termes politiques d'autorité du prince et on pourrait dire en termes sociaux de transmission de génération en génération de maître à disciple et vous avez donc la continuité entre l'ordre cosmique et l'ordre humain qui est assurée par le culte rendu aux ancêtres alors vous vous souvenez peut-être que l'année dernière nous avons un petit peu insisté sur ce continuum établi par la culture ritualiste entre l'humain et l'au-delà de l'humain alors l'au-delà de l'humain ça peut être une dimension cosmique la dimension de ce que les romains appelaient le numineux le noumène ou bien la dimension invisible la dimension yin et donc dans ce continuum le rôle axial est tenu par les ancêtres et le culte dont ils sont l'objet alors ce culte des ancêtres comme on l'a vu a occupé une place centrale dès la haute antiquité des champs c'est-à-dire au deuxième millénaire avant l'ère chrétienne où on voit une multiplicité de cultes et de sacrifices qui sont rendus à des puissances de la nature ça peut être des fleuves ça peut être des montagnes des vents des points cardinaux mais se dégage l'importance des sacrifices et des actes de divination qui sont dédiés aux ancêtres royaux on a le sentiment donc que ce culte aux ancêtres royaux apparaît donc de façon beaucoup plus organisée que ces divers cultes réservés aux divinités naturelles alors les ancêtres sont perçus comme des esprits c'est-à-dire qu'ils appartiennent au monde des coétions c'est-à-dire des man et des esprits puisqu'ils résident dans le monde des morts mais en même temps les ancêtres maintiennent un lien organique avec leurs descendances vivantes et en tant que tels c'est-à-dire en tant que résidents à la fois dans le monde invisible des esprits et en même temps en ayant ce lien organique avec les descendants vivants ils sont susceptibles d'assurer une médiation avec donc les puissances surnaturelles donc les ancêtres ont ce statut très particulier donc de continuer à jouer un rôle dans la communauté humaine des vivants et donc ils gardent leur statut dans la parenté et en même temps donc ils sont susceptibles d'intercéder auprès des divinités pour le compte de leur descendance vivante d'où l'importance évidemment des cultes funéraires donc dans la Chine ancienne et classique et jusqu'à aujourd'hui comme vous avez pu le voir alors ces ancêtres qui sont donc l'objet de ces rites funéraires ont attiré donc l'attention de pas mal d'observateurs européens jusqu'à la fin du XIXe siècle où vous avez donc cet historien des religions néerlandais donc Jan Jacob Maria des Grottes qui a vécu entre 1854 et 1921 et qui a produit donc un monumental ouvrage intitulé The Religious System of China It's Ancient Forms Evolution History and Present Aspect Manners Customs and Social Institutions Connected Therewith donc je traduis c'est le système religieux de la Chine ses formes anciennes son évolution son histoire et son aspect présent donc manières coutumes et institutions sociales associées donc à ce système religieux donc c'est un énorme travail qui est paru en trois volumes en Hollande à Leiden entre 1892 et 1897 et dans ce monumental ouvrage de Grottes fournit une description extrêmement détaillée des rites funéraires tels qu'ils étaient pratiqués en Chine à son époque c'est-à-dire donc à la toute fin du XIXe tout début du XXe siècle ce qui est un témoignage absolument unique sur justement ces pratiques héritées donc de la Chine impériale avant que la Chine ne passe au régime républicain et décide donc de séculariser à tout va donc beaucoup de temples dédiés aux ancêtres etc. en fait ont été sécularisés ou carrément détruits peu de temps après les observations de Grottes et Marcel Mauss donc notre sociologue français qui est un contemporain de Grottes qui a vécu entre 1872 et 1950 a fait donc un compte-rendu du travail de Grottes et il dégage des observations de Grottes ce qui lui paraît le plus frappant c'est-à-dire donc le caractère je cite familial de la sépulture donc le mort est enterré donc au milieu de sa famille et garde cette place centrale donc dans la maison grâce justement à la présence de cet hôtel des ancêtres et Marcel Mauss dégage également du travail de Grottes justement cette conclusion selon laquelle l'accomplissement je cite de tous les devoirs funéraires se répercutent en succès et en bonheur dans la carrière des survivants si le mort est enterré un jour favorable à un endroit favorable selon les principes du feng shui toute la famille prospère et c'est ce qui fait conclure à Mauss que la vie des morts encombre celle des vivants c'est-à-dire que non seulement les morts continuent à être présents dans l'existence des vivants mais ils sont on pourrait dire presque omniprésents et Marcel Granet donc qui représente l'école sociologique de Mauss et de Durkheim rappelle dans un article de 1924 qu'en Chine le sacré et le profane ne se sont jamais appropriés de domaines strictement séparés et qu'il n'y a pas en Chine de règne séparé du divin il n'y a pas un monde des dieux superposé au monde des hommes donc en tant que sociologue Granet énonce ici un point important que les anthropologues ont depuis repris à leur compte à savoir cette constatation d'un fondamental continuisme entre naturel et surnaturel entre visible et invisible dans ces conceptions de la Chine ancienne et continuisme qui on l'a vu ôte une grande partie de sa pertinence à la catégorie de religion quand elle est appliquée au contexte confucéen et les anthropologues contemporains rappellent pour leur part que l'entité appelée Tia c'est-à-dire la maison mais la maison au sens de famille ou de patrie lignage cette maison Tia inclut aussi bien les vivants que les morts c'est-à-dire les ancêtres qui sont donc maintenus dans la communauté des vivants par le culte qui leur est rendu et dont les vivants attendent en retour protection et bienfaits et on peut dire qu'en ce sens le culte des ancêtres qui est probablement l'un des rares à être pratiqué à tous les échelons de la société chinoise constitue donc à ce titre un véritable ciment du corps social alors je rappelais l'année dernière donc les travaux de l'historienne américaine Patricia Ebray sur ce qu'elle appelle donc les family rituals dans la Chine impériale vous avez ici le titre en anglais Confucianism and family rituals in imperial China social history of writing about rights paru aux presses universitaires de Princeton en 1991 donc Confucianism et rituels familiaux dans la Chine impériale une histoire sociale des écrits à propos des rites donc Patricia Ebray rappelle que les rituels familiaux ou domestiques qui concernent les mariages les funérailles et le culte des ancêtres sont ceux qui visent précisément à assurer la continuité et la perpétuation de la transmission humaine de génération en génération et ce qui fait pour elle le caractère assez spécifique du cas chinois c'est la pérennité remarquable du contenu symbolique du moins de ces rituels familiaux et elle constate que beaucoup de pratiques qui sont décrites dans les textes anciens dans les classiques anciens comme étant propres à l'aristocratie ont continué à être accomplis 2000 ans plus tard par le commun du peuple malgré de très importants changements dans la structure sociale et notamment malgré l'introduction avec le bouddhisme de conceptions cosmologiques radicalement différentes donc là vous avez une remarquable continuité dans le temps qui est constatée par les historiens et de la même façon vous avez des constatations similaires du côté des anthropologues vous avez ici en bas de la diapositive la mention donc d'un ouvrage qui a été coédité par un anthropologue James Watson et une historienne Evelyn Rolsky qui ont donc coordonné cet ouvrage collectif qui s'intitule Death Ritual in Late Imperial and Modern China donc les rituels funéraires dans la Chine de la fin de l'Empire et dans la Chine moderne paru donc au presse universitaire de Californie en 1988 et dans cet ouvrage donc James Watson en tant qu'anthropologue insiste donc sur ce qu'il appelle le processus de standardisation du rituel qui selon lui est véritablement constitutif de la société chinoise et il nous dit même que je cite être chinois c'est comprendre et accepter l'idée qu'il y a une façon correcte d'accomplir les rites associés au cycle de la vie les plus importants étant ceux du mariage et des funérailles et le point de vue anthropologique de James Watson est doublé en quelque sorte par le point de vue historiciste de Evelyn Rolsky qui elle met l'accent justement sur cette continuité des liens de parenté entre les vivants et les morts la croyance selon laquelle les ancêtres pouvaient intercéder auprès des divinités pour le compte de leurs descendants vivants et qui explique donc cette pérennité des rites funéraires alors le culte aux ancêtres trouve son équivalent en quelque sorte au sein de la vie sociale des vivants dans la piété filiale ce terme de Xiao que vous avez ici donc souligné en rouge dont nous avons commencé à parler l'année dernière cette piété filiale qui est autant une vénération entretenue pour la mémoire des ancêtres ou des parents défunt qu'un respect pour les parents vivants donc la piété filiale c'est aussi quelque chose qui entretient cette continuité ce lien homologique entre les vivants et les morts et cette piété filiale fonde également cette relation homologique entre le culte aux ancêtres les rites funéraires et donc la piété vis-à-vis des parents vivants et c'est une de toute évidence une préoccupation centrale dans les entretiens attribués à Confucius dont vous avez ici une citation que vous trouvez au livre 2 chapitre segment 5 alors vous avez ce personnage Mo Yizi qui demande à Confucius qui pose à Confucius une question sur le xiao qui demande ce que c'est que la piété filiale et Confucius répond donc du vivant sous-entendu des parents la piété filiale consiste à les servir selon les rites si donc à leur mort la piété filiale consiste à les zang zhi yili c'est-à-dire à les inhumer selon les rites c'est-à-dire pratiquer les rites funéraires et ensuite après leur mort donc il s'agit de rendre à leur manne des sacrifices des offrandes ti selon les rites donc vous avez ici une phrase en trois membres qui vous résume justement ce lien homologique entre la piété filiale due aux parents vivants les rites funéraires au moment de leur mort et donc le culte aux ancêtres après leur mort alors dans un autre passage des entretiens que vous trouvez au livre 17 segment 21 figure un échange assez vif entre Confucius et un personnage appelé Tsai-Wo qui est un disciple de Confucius mais que Confucius n'a pas l'air d'apprécier beaucoup on a plusieurs appréciations dans la bouche du maître à propos de ce disciple qui est considéré comme quelqu'un d'assez paresseux et qu'on voit réprimandé à plusieurs occasions par le maître donc c'est un petit peu le cancre de la bande à Confucius en quelque sorte alors on a ici une discussion très intéressante qui porte sur la règle du deuil de trois ans qui est prescrit donc par les rites pour les parents défunts alors en fait ce deuil de trois ans ça signifie en réalité un deuil jusqu'à la troisième année après le décès des parents c'est-à-dire en réalité un deuil qui devrait durer 25 mois je rends au passage un hommage à mon mari défunt justement il y a trois ans alors là il s'agit en fait du deuil dû aux parents qui est de trois ans parce qu'il fait référence aux trois années que les parents ont passé à nourrir et à protéger l'enfant et donc en fait c'est un principe de réciprocité puisque l'enfant doit à son tour à ses parents le même temps de deuil donc là nous avons un principe rituel qui est fondé au fond dans une logique proprement humaine alors la discussion est enclenchée par le fait que ce disciple Tsaiwo se propose enfin propose en tout cas de réduire ce deuil de trois ans à un an ce qui enfin en se prévalant en plus d'arguments de type utilitariste ce qui ne manque pas de provoquer l'indignation du maître alors là vous avez toute la toute la conversation entre ce disciple et le maître Tsaiwo pose cette question Donc le deuil de trois ans est-ce que au fond un qi c'est-à-dire une année ne serait pas déjà assez longue c'est-à-dire au fond ce que Tsaiwo demande c'est pourquoi il faudrait observer trois années de deuil alors qu'une seule suffirait largement et son argument donc qui suit est en fait prend justement le rituel à contre-pied il dit ceci c'est-à-dire donc si le Tsaiwo l'homme de bien qui est donc l'idéal humain confucéen si l'homme de bien n'entretient pas les rites en trois ans ces rites risquent de roi c'est-à-dire de tomber en désuétude littéralement de s'abîmer et de même pour ce qui est de yue et la musique rituelle si elle n'est pas pratiquée pendant trois années durant elle risque de s'éteindre donc là l'argument du disciple c'est de dire que trois ans c'est beaucoup trop long parce que uniquement ne serait-ce que pour des raisons rituelles c'est-à-dire si on ne pratique pas les autres rites que les rites funéraires pendant trois ans tout ça risque de comment dire de s'éteindre ou de de tomber en désuétude alors jiu gu ji mo xin gu ji sheng zuan sui gai huo qi ke yi or en une année un qi donc le jiu gu c'est-à-dire la récolte de l'année précédente a largement le temps d'être consommé et le xin gu c'est-à-dire le grain nouveau de mûrir et les différentes sortes de bois qu'on utilise pendant l'année ont le temps de donner donc du feu nouveau autrement dit on a le temps d'utiliser toutes les sortes de bois pendant toute l'année et donc qi ke yi donc une année de deuil devrait suffire alors le maître lui rétorque zi yue shi fu tau yi fu jin yu ru an hu donc est-ce que tu te sentirais à an c'est-à-dire l'esprit en paix est-ce que tu te sentirais à l'aise ici pour ceux d'entre vous qui lisent un peu le chinois donc ici ce caractère ne doit pas être prononcé comme la femme nue mais c'est un caractère qui est mis pour la deuxième personne du singulier ru donc est-ce que tu te sentirais à l'aise au bout d'un an de shi fu tau c'est-à-dire de manger du riz de qualité et de yifu jin c'est-à-dire de porter de la soie ou du brocard autrement dit de considérer qu'au bout d'un an le deuil est terminé alors réponse du disciple oui oui parfaitement je me sentirais tout à fait tout à fait à l'aise alors réponse assez furieuse du maître donc si ça va bien pour toi fais-le ne te gêne pas un homme de bien tant qu'il est en deuil shi zhi bu kan c'est-à-dire ne trouve aucune saveur dans les plats même s'ils sont très bons il ne trouve aucun plaisir dans la musique aucun repos dans sa propre demeure en effet donc le fils en deuil était censé vivre dans une cabane en dehors de la maison pendant donc 25 mois donc un homme de bien ne ferait pas comme tu dis mais toi si tu te sens à l'aise fais-le donc là-dessus vous avez une didescalie donc zai wo chu donc zai wo so il quitte donc l'endroit où il se trouve avec le maître et une fois que le disciple est parti le maître reprend la parole zi yue en disant yu zhi bu ren yi yu c'est un autre nom de ce disciple zai wo c'est son nom personnel donc ce yu quel être dépourvu de qualité humaine bu ren autrement dit il n'a pas un cœur humain zi sheng san nian ran hou mian yu fumu zhi huai donc un zi c'est-à-dire un enfant un nouveau-né ça n'est qu'au bout de trois ans qu'il peut littéralement donc quitter le giron de son père et de sa mère fumu zhi huai alors ça je peux vous le dire parce que j'habite au-dessus d'un appartement qui est habité par un jeune couple qui a eu un enfant il y a l'année dernière et j'aime mieux vous dire que l'enfant occupe vraiment toute la place y compris en fait l'appartement des voisins du dessus donc je peux vous confirmer que ça n'est que au bout de trois ans qu'un nouveau-né peut quitter le giron de ses parents alors voilà pourquoi le deuil filial est oui donc oui alors voilà pourquoi donc le deuil de trois ans pour les parents est pratiquée tiensha je tronc c'est-à-dire donc il est pratiqué partout sous le ciel alors là j'attire votre attention justement sur cette expression donc tronc c'est-à-dire qu'il est pratiqué universellement tiensha sous le ciel donc là nous avons l'expression justement ancienne de cette universalité à la chinoise sur laquelle évidemment nous allons travailler à partir de maintenant donc c'est pour ça j'attire votre attention sur cette expression et Confucius conclut en disant ce yu donc ce disciple tai wo est-ce qu'il n'a pas eu l'amour de ses parents pendant trois ans on se le demande ici vous voyez exprimer l'indignation du maître qui dit il faut vraiment être totalement inhumain pour vouloir rabioter sur si j'ose dire sur le le deuil dû aux parents défunts le réduire à un an parce que c'est une façon comment dire de ne pas reconnaître ce principe de réciprocité les parents vous portent au moins pendant trois ans et c'est donc normal logique qu'à leur mort vous leur deviez ce deuil de trois ans et vous vous trouvez donc une comment dire une confirmation justement de cette idée de l'universalité de ce principe rituel dans un ouvrage attribué à Mengzi à Mensus donc qui est l'un des héritiers principaux de l'enseignement confucéen au quatrième siècle avant la chrétienne dans ce passage de la première partie du livre 7 au paragraphe 15 Mensus donc affirme que vouer un culte aux parents défunts et aux ancêtres ne procède pas d'un sens du devoir ou de l'obligation morale imposée de l'extérieur mais beaucoup plus naturellement de la conscience interne et intrinsèque d'être humain donc vous avez ici en fait quelque chose qui vient corroborer ce que nous venons de dire dans les entretiens alors Mengzi Yue ici donc maître Meng Di vous voyez donc la similitude de la présentation du Mensus par rapport aux entretiens de Confucius tous les propos sont introduits donc par la formule maître Meng Di donc Renzi soo puxue er neng zhe qi liang neng ye soo pulu er zhe qi liang zhe ye alors ce dont l'homme est capable sans l'avoir appris il le tient de son liang neng c'est-à-dire de sa capacité intrinsèque alors ici Mengzi parle en fait d'une capacité morale et ce dont il a conscience sans y avoir réfléchi soo pulu il le tient de sa conscience morale intrinsèque et là donc il arrive avec un exemple hai qi zhe tong wu bu zhi ai qi 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 zhe ji qi zhang ye wu bu zhi jing qi xion ye alors des petits enfants qui sont encore portés dans les bras il n'en est aucun qui ne sache aimer ses parents et une fois qu'il est grand qu'il a grandi qu'il est devenu adulte il n'en est aucun qui ne sache respecter ses aînés ses frères aînés et la conclusion donc de ce passage c'est qi xin r'en ye jing zhang yi ye wu ta da zhe ten xia ye donc qi xin c'est-à-dire littéralement aimer ses parents alors vous avez ici donc quelque chose d'intéressant du point de vue syntaxique donc vous voyez que ce mot qi peut être utilisé comme substantif et comme verbe donc ici aimer ses qin aimer ses parents c'est donc le propre de l'humain jen ça tient au sens de l'humain et qi zhang respecter ses aînés ceux qui sont plus âgés que vous yi ye tient au sens du juste et wutra ces choses-là donc ne tiennent à rien d'autre qu'au fait qu'elles ta zhe tien xia c'est-à-dire qu'elles sont diffusées partout sous le ciel c'est-à-dire qu'elles ont valeur universelle elles valent partout sous le ciel et vous retrouvez ici donc cette expression que nous avons vue tout à l'heure donc le tient xia zhe tron ici vous avez c'est-à-dire cette diffusion partout sous le ciel donc dans ces deux textes les entretiens et le mensus le ritualisme au fond qui se traduit par la piété filiale le deuil de trois ans le respect pour les aînés etc. est présenté non pas comme un ensemble de conventions mais comme directement issu de l'universalité de l'expérience humaine et je conclurai ici en disant qu'au fond et c'est ça tout le paradoxe c'est ce qui apparaît comme le plus culturellement spécifique tout ce que je vous ai montré à propos de ce culte des ancêtres ces chinois qui qui brûlent de l'encens devant devant un hôtel etc. donc ça paraît très très exotique ça paraît très culturellement marqué spécifique c'est au fond ce qui est le plus culturellement spécifique qui est au fondement de ce qui est le plus universellement humain cette façon de comment dire de faire du deuil de trois ans comment dire une sorte de retour tout à fait naturel de l'amour que les parents ont pu vous porter quand vous étiez nouveau-né c'est véritablement ancré dans l'universalité de cette expérience humaine et donc puisque nous avons tellement parlé de nouveau-né je terminerai en vous souhaitant donc un bon Noël et de très bonnes fêtes en attendant donc de vous retrouver dès le premier jeudi de janvier donc ici même en tout cas je l'espère bonne fête à vous merci